Salut tout le monde c'est Krishu et bienvenue sur Warzone. La dernière fois je vous avais préparé une petite vidéo sur comment gagner et le retour a été plutôt positif. Du coup voici un autre tutoriel vous présentant des erreurs que j'ai vu en jouant avec des aléatoires ou des amis, que j'ai moi même fait et que j'ai appris ou apprend à éviter pour m'améliorer. J'ai trié et séparé en catégorie ces erreurs qui reviennent régulièrement et qui peuvent vous pourrir vos parties et donc on parlera de ce qu'il faut éviter de faire lorsque l'on parle de préparation, de jeu en équipe, de combat et de positionnement. Oui avant de commencer n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner si vous aimez cette vidéo et si vous voulez plus de conseils de ce genre avec la petite cloche pour les notifs c'est encore mieux merci. Préparation. Beaucoup de débutants sautent sur la map et jouent sans penser aux stations de ravitaillement car c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Mais ces mêmes stations sont super importantes et offrent aux joueurs qui savent les utiliser de gros atouts. Mais il faut aussi savoir quoi acheter et ne pas prendre n'importe quoi n'importe quand. Par exemple une des premières choses que vous voudrez acheter est votre équipement que vous avez personnalisé pour avoir vos armes et atouts comme sang froid ou fantôme dont je parle dans ma vidéo comment gagner. Cet équipement est bien évidemment super important mais il n'est pas utile de l'acheter si le premier cercle arrive et qu'il ne reste que moins d'une minute d'attente car de toute façon vous pourrez recevoir un drop gratuit d'équipement. Gardez donc plutôt l'argent pour acheter un kit de réanimation qui pourrait vous sauver la vie si vous vous faites knock par un sniper et que vous êtes loin de vos équipiers par exemple ou acheter des plaques d'armure qui d'ailleurs représente un item qu'il faudrait toujours avoir au max pour vous même ou simplement pour en partager avec vos coéquipiers. Si vous voulez vous pouvez aussi opter pour un UAV qui sera utile surtout en fin de partie. Jeu d'équipe. Je parlais à l'instant de vos coéquipiers. Souvent les gens jouent avec des aléatoires et tombent sur des joueurs sans micro qui jouent perso etc. Jouer avec des personnes comme ça est super frustrant donc ne soyez pas vous même ce genre de joueur. D'ailleurs c'est pas comme ça qu'ils gagneront un warzone. Si vous voulez vous échauffer ou jouer perso jouez plutôt à d'autres modes avec les sous et la résurrection infinie par exemple. Mais ce dont je voulais surtout parler c'est si par exemple vous jouez avec de bons joueurs ou des amis une erreur que je vois souvent et que je fais encore moi même c'est de partir tout seul ou d'être trop éloigné des autres. Dans ce jeu et dans n'importe quelle battle royale être isolé et tomber sur un squad ne vous laissera que peu de chance de survie. Alors ouais même si vous êtes très bon et tomber sur des noobs vous pourrez peut-être en tuer un voire deux mais il y a surtout de bonnes chances pour que vous tombiez sur des joueurs qui savent jouer et vous risquez simplement de vous faire tuer super rapidement ce qui vous fera râler mais où sont mes coéquipiers etc alors qu'en fait ce sera de votre faute. En plus une fois mort vos amis seront en difficulté à leur tour pour une erreur qui aurait pu être évité. Warzone a aussi un bon outil pour ping les ennemis ou autres mais qui n'est pas aussi bon que celui d'Apex Legends. Si vous voulez vous améliorer et prendre le dessus régulièrement sur vos ennemis il faut communiquer. Faites pas le timide, branchez votre micro et donnez les infos que vous gagnez. Si vous avez besoin d'armes, de munitions, d'armures que vous en avez pour vos coéquipiers aussi et lorsque vous voyez des ennemis ça suffit pas de dire ennemi devant moi. On sait pas toujours vers où vous regardez, faut donner plus d'infos. Balancer un ping, dites s'il est loin ou proche, intérieur ou extérieur d'un bâtiment, s'il y en a plusieurs etc. De la même manière disons que vous êtes tous en train de suivre un squad discrètement, tout le monde se place pour un bon angle de tir tout en attendant que les ennemis soient à découvert pour un squad wipe facile. Ne soyez pas le mec qui attend pas que ses poids soient en position et qui tire directement. Souvent je tombe avec des équipiers qui pensent pas à la position de leurs alliés et shoot à vue. Bah ça m'est arrivé qu'un allié agisse comme ça alors que j'étais en plein repositionnement et à découvert. Mon équipier avait n'arriens un gars mais les deux autres se sont vite retournés et planqués. Et bim, ils m'ont tué moi et mon autre pote qui étions à découvert en train de nous mettre dans une meilleure position pour les avoir. Combat. En parlant de combat, il est important dans Warzone de ne pas trop jouer passivement si vous voulez progresser. Mais il est aussi très important de ne pas se jeter dans un gunfight tête baissée en ne s'appuyant que sur ses compétences de tir. Pour combattre intelligemment, il y a déjà le fait qu'il ne faille pas tirer trop tôt comme on en a parlé juste à l'instant. Si vous suivez un gars par exemple, vous pouvez en général vous faire une idée de par où il va passer. Suivez le et attendez le bon moment pour l'attaquer lorsqu'il est bien à découvert pour lui laisser le minimum de chance possible. Ça m'est souvent arrivé de me faire tirer dessus par surprise mais d'avoir eu le temps de me cacher rapidement pour me remettre des plaques d'armure pour ensuite combattre contre quelqu'un qui croyait mon armure cassée et qui du coup rushait comme un dingue pour ensuite se faire tuer. De la même manière, si vous êtes celui qui rajoute quelqu'un dans un bâtiment, utilisez votre cerveau et votre inventaire au mieux. Si vous avez un capteur cardiaque par exemple, pour savoir quel angle le joueur adverse tient, balancez vos grenades stun avant d'entrer et même du C4 si vous n'êtes pas confiant. Si vous avez un rpg et que vous avez quelqu'un tout en haut de l'escalier d'un immeuble, pensez à ce qu'on appelle le splash damage pour tuer avec les dégâts d'explosion. Et si vous jouez en squad et qu'un de vos équipiers tombe, ne vous précipitez pas non plus pour le sauver ou le venger. Prenez le temps de jauger la situation, reculer s'il faut pour bien tenir un angle, jeter des grenades pour les ralentir. Temporisez si vous pouvez régène votre équipier ou si vous avez besoin de plus de soutien. Fuyez si besoin pour prendre une meilleure position. Votre ami pourra revenir s'il gagne le goulag ou vous pourrez le racheter s'il n'occupe pas le jeu comme un aléatoire tout pourri qui n'a pas de patience. Après, ne soyez pas non plus le joueur qui reste un kilomètre derrière en train d'essayer de trouver un angle pour sniper alors que le reste de l'équipe est dans un bâtiment en pleine fusillade. Et c'est pareil pour le goulag. Beaucoup, dont moi-même, se jettent vers l'ennemi alors que prendre son temps, écoutez, jeter des greuves vous apportera un meilleur résultat. Et si un coéquipier est avec vous dans le goulag, aidez vous les uns les autres. Donnez la position de l'adversaire mais restez clair, il serait pire de donner de mauvaises infos. Oh et avant de passer au point suivant, il y a aussi ce qu'on appelle le tunnel vision en anglais. Ce qui signifie trop se concentrer sur un point ou un ennemi par exemple tout en oubliant ce qu'il se passe autour. Cela arrive souvent en plat combat contre un sniper par exemple, faisant qu'on ne voit pas les autres ennemis qui rushent. Mais je le vois aussi sur des joueurs qui thirstent, c'est à dire qu'ils se concentrent sur un mec qu'ils ont déjà mis KO pour avoir le kill alors qu'il y a encore du danger autour. Beaucoup de fois, je vois des ennemis ou même alliés faire ça. Ils veulent le frag à tout prix et finissent par se faire eux-mêmes avoir car ils ne tiraient pas sur les cibles prioritaires. Positionnement. Une grosse erreur que je vois souvent en combat et surtout entre sniper, ce sont les joueurs qui font un re-pick du même angle, ça veut dire ceux qui tirent plusieurs fois d'affilée du même côté d'un arbre, fenêtres, coins, etc. Si vous faites ça, il devient très facile pour l'adversaire de simplement tenir l'angle. Il aura alors juste à cliquer alors que vous, en refaisant la décale, vous devrez réajuster votre visée par exemple. Pour éviter ça, si vous êtes derrière un arbre, faites un pic à droite puis à gauche puis à droite pour rendre la tâche plus difficile à l'ennemi. Et si vous le touchez, n'attendez pas simplement qu'il remonte sa tête dans le même angle, bougez, prenez un autre point et viser pour surprendre. Une autre possibilité est aussi de faire une grosse décale en chauffant d'armes après avoir touché un ennemi avec votre snipe par exemple. L'ennemi ne s'attend pas souvent à ça et si vous faites confiance en votre visée avec un ar, un gros flic ennemi a peu de chances de toucher. Mais attention, c'est déjà plus avancé comme technique et tout dépend de la situation. En squad par exemple, c'est déjà bien plus risqué. Après un combat gagné, on souffle généralement un gros coup, on prend notre temps pour looter et on est là avec les potes. T'as vu ce que je lui ai mis ? T'as vu son arme légendaire ? On se fait un poker samedi soir et BIM ! Une nouvelle équipe arrive et backstab. Dans Warzone comme dans n'importe quel autre jeu du genre, il faut surtout pas s'attarder après un combat. Changer de position le plus rapidement possible et surtout, ne looter pas tous ensemble le même cadavre ou autre sans regarder autour de soi avant ou sans en avoir au moins un qui protège. Et pour ce dernier point que je viens d'évoquer, ça en vaut de même lorsqu'on défend une position, qu'on prend l'info sur les ennemis ou autre. Combien de fois je me suis retrouvé avec un équipier qui vient se coller à moi pour regarder de la même fenêtre que moi ou qui veut tenir exactement le même angle. Je sais pas moi, il y a d'autres fenêtres quoi. Mais surtout, sur certaines situations ça va encore, mais en général tout ce qui se passe c'est qu'on offre plus de chances à l'ennemi de nous toucher ou pire de nous tuer en même temps avec une grenade ou un RPG. En plus ça gêne, on peut pas voir, on peut pas passer, c'est tout simplement relou. Dernière chose en ce qui concerne le positionnement, la plupart des gens le savent mais le font pas toujours, dont moi même lorsque je suis paresseux ou juste peureux. Ne faites pas votre rotation trop tard vers le prochain cercle et forcez vous à prendre la hauteur. Si vous attendez trop pour avancer, vous allez être devancé par tout le monde, ils auront pris tous les bons spots et vous verront facilement arriver. Vous vous ferez alors tirer comme des lapins en plein déplacement et pesterez contre les campeurs. Mais à ce niveau du jeu, c'est pas toujours de la campe, c'est tout simplement avoir la position stratégique et bâtirer les retardataires. En plus le danger n'est pas simplement venant des gens qui sont déjà dans le cercle et qui attendent sur leur bord de zone, c'est aussi les autres retardataires qui risqueraient de vous forcer au combat alors que vous avez le gaz dans le dos. Et dans ce jeu, le gaz est impardonnable. Vous pourriez très bien gagner votre combat pour tout simplement vous faire tuer par le gaz et il n'y a rien de plus rageant que de perdre une partie comme ça. Pour ce que je disais, sur la hauteur on le sait tous, c'est mieux d'être en haut, on s'expose moins comparé à un bonhomme qui monte et qui voit que notre tête. C'est logique, c'est la meilleure position stratégique donc faut le faire. Voilà c'est tout pour cette petite vidéo. Vous avez des commentaires ? Je serai ravi de les lire donc mettez-en sous la vidéo. Partagez vos conseils, vos expériences, vos erreurs que vous travaillez et si vous voulez plus de vidéos, n'oubliez pas le like et l'abonnement à la chaîne. Voili voilou, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne nuit où que vous soyez dans le monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501